Mila Jasmine dévoile enfin son nouveau-né. Après sa rhinoplastie, elle réagit. Mila Jasmine et sa sœur Safia se sont rendues en Turquie pour une rhinoplastie. Les deux sœurs sont rentrées il y a quelques jours et ont partagé leur expérience. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Mila Jasmine qui vient de dévoiler son nouveau-né après 15 jours de l'opération. La candidate s'est confiée par la suite sur le résultat et le trouve super joli. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous de son nouveau-né ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon mes petits chats, c'est le grand jour. Le jour où j'enlève mon bandage. Donc voilà mes amours, le résultat de mon nez. Je ne vous cache pas que j'avais trop trop peur. Franchement, je flippais ma mère mais de ouf. Genre j'avais trop peur d'avoir un nez qui fasse fake ou je ne sais pas comment vous expliquer. Bon après, il va falloir que j'attende encore. Voilà mon nez il est encore un tout petit peu gonflé. Même la pointe elle va un petit peu se dégonfler. Bon sachez mes amours que moi en tout cas j'appréhendais mes genre un truc de ouf. J'avais vraiment très 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 peur. Surtout que je me suis dit putain imagine mon nez genre il est dégueulasse ou je ne sais pas. Et en vrai de vrai, si vous me connaissez, si vous avez suivi mes snaps de profil, j'ai toujours le même nez qu'avant. Voilà c'est exactement le même. Et de face en fait il est juste plus petit. Puisque j'ai toujours eu ce nez un petit peu retroussé. Sauf que je le voulais plus fin. Donc pour moi il y a un vrai changement. Puisque depuis que je suis née en fait j'ai toujours eu le même nez. Et là il faut savoir que ce n'est vraiment pas le résultat final. Ensuite il va encore un petit peu dégonfler au niveau des narines, au niveau de la pointe du nez. En général en fait la première semaine, enfin le premier mois c'est un peu pincé. Donc là c'est vraiment pas le résultat final de mon nez. Mais je voulais vraiment vous le montrer puisque genre j'étais archi impatiente. Je trouve ça trop trop cute. Donc pour l'instant ça a encore un peu pincé donc ça me saoule. Surtout que le chirurgien il m'a dit que je devais porter des pansements encore pendant 3 mois. Donc ça veut dire que dès que j'ai l'occasion, dès que je ne suis pas dehors. Par exemple la nuit etc. Je vais devoir porter des bandages et ça je ne le savais pas. Je pensais que ça allait durer que 2 semaines. Mais après lui c'est un conseil. Il m'a dit que ce n'était pas obligatoire. Mais si je voulais vraiment garder un bonnet, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc du coup je partage un petit peu avec vous les conseils. Franchement ça me fait trop bizarre. Genre c'est le nez de mes rêves. Genre un nez fin, retroussé. Le même sur le côté. Genre je voulais trop trop garder mon profil. Mais comment j'avais peur sa mère. Comment j'avais peur de regretter. Je vous jure. Parce que mon nez en soi je le kiffais trop trop trop. Mais c'est vrai que je me disais putain il peut être plus fin et tout. Il peut être différent. Mais je me suis dit imagine genre c'est pire qu'avant. Genre je vais regretter toute ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Après je sais qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Mais Milat ton nez était trop beau. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas être dans la tête des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si c'est trop mignon et tout. Mais vous n'êtes pas dans la tête des gens. Je voulais trop avoir une tête de poupée. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Là je suis toujours paralysée. Donc c'est trop chelou. Je n'arrive toujours pas genre à rigoler. Comme je vous ai dit ça va prendre pas mal de temps encore. Même mon nez là il est... Genre il est archi pincé. Alors ce ne sera pas le résultat final. Mais bon je prends mon mal en patience.